le changement c'est maintenant congo nord tv reportages interviews concerts baptême mariage pour immortaliser vos événements nos chroniqueurs et chroniqueuses feront preuve de oui bonjour monsieur en fait c'est pour me renseigner par rapport il ya un souci au niveau de notre compatriote nos compatriotes plutôt parce qu'ils se disent comme ils sont réfugiés étrangers de république démocratique du congo et que maintenant avant il y avait la guerre dont on pouvait pas rentrer dans le pays et maintenant ils sont en train d'avoir peur qu'on va les expulser parce que ils sont réfugiés et qu'on va les arracher leur carte d'identité leur pièce d'identité et donc je voulais me renseigner est ce que ça va arriver ou pas d'accord je vais vous proposer d'avancer jusqu'au trait rouge merci beaucoup c'est gentil merci bonjour madame bonjour 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 madame je voulais vous renseigner parce que le peuple congolais de la république démocratique du congo sont en train d'avoir peur pourquoi parce que avant il y avait la guerre dans notre pays et maintenant en fait notre président a déclaré bon c'est un autre comment je peux dire un autre président qui ont un exercice philippe tissé kedi chilombo république démocratique du congo donc en fait il a il a parlé en fait dernier mois à nérobus en disant que maintenant c'est il ya l'état de droit qui rentre et co ben tous les congolais ceux qui veulent rentrer qui rentrent mais je voulais vous demander est ce que c'est une obligation de rentrer où on va les expulser dans leur pays d'origine on les accueillis voilà qui est réfugié après réfugié il n'a plus le droit de retourner à son pays il n'a plus le droit de retourner à son pays avec la carte de réfugié ne peut plus retourner à son pays d'accord maintenant il veut l'inverse retourner chez lui oui au congo il faut qu'il nous fasse une lettre d'accord en expliquant je refuse de devenir demandeur d'asile oui il nous rend son titre de séjour d'accord d'accord mais c'est inoublié malgré l'état de droit est rentré il n'y a plus de guerre et que le président a décidé qu'ils peuvent rentrer dans leur pays mais c'est une obligation de le refouler et tout de suite en sachant que le président a décidé ainsi les gens choisissent de retourner ou pas dans leur pays d'accord il n'y a pas d'obligation quel que soit ce que dit le président ou quel que soit ce que dit si vous avez envie de retourner vous y retournez donc vous gardez votre carte de séjour réfugié d'accord si vous décidez de repartir au pays d'accord vous nous redonnez tout d'accord on vous annule votre demande d'asile d'accord d'accord et vous retournez là-bas à vous ce qui est péril c'est à vous de voir d'accord 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 donc je par rapport à des gens qui doivent renouveler enfin renouvellement en cours qui est en ce moment la façon que le président a décidé et on doit les refuser ils ont toujours la demande d'asile ils ont toujours la demande d'asile donc on ne va pas les refuser de les renouveler non 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 à l'époque où ils ont demandé l'asile il y avait un gros problème dans le pays d'accord on ne peut pas leur dire du jour au lendemain retournez chez vous non ils ont été reconnus aux demandeurs d'asile on leur laisse le statut on leur laisse le statut d'accord on reverrait souvent non 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 ils ont demandé l'asile ils ont demandé l'asile mais je ne comprends pas pourquoi nos compatriotes ils sont en train de faire des polémiques sur les réseaux sociaux en disant que oui on doit les expulser oui il y a une famille qui on les a expulsés on ne l'expulse pas c'est une connerie monumentale vous avez une carte de séjour quelle qu'elle soit on vous la laisse c'est votre choix de rester ou de partir d'accord si vous décidez de rester on ne va pas vous mettre dehors on va continuer à faire une demande de carte de séjour d'accord reconnu réfugié d'un an dix ans en fonction de ce qu'il a d'accord il n'y a pas de soucis bien sûr que non on ne va pas vous dire de partir franchement bah évidemment vous savez il y a eu des pays en guerre comme le Vietnam et tout ça où ça s'est arrêté les gens ont toujours été reconnus réfugiés vietnamiens sans avoir tourné dans le pays ah d'accord ah bah non vous avez fait la demande de réfugiés vous êtes réfugiés d'accord la seule différence c'est qu'après vous ne demandez pas d'aller dans votre pays vous ne pourrez pas en tant que réfugié d'accord ils ont un tour d'accord mais étant que réfugiés est-ce qu'ils peuvent changer leur statut alors changer leur statut est-ce qu'ils sont rentrés déjà au départ avec un visa de quelque chose euh bah je sais pas c'est cas par cas c'est cas par cas changement de statut ça veut dire récupérer un titre récupérer un passeport d'accord pour demander un visa d'accord de quelque chose dans le pays d'origine ok pour demander une carte de séjour il annule donc sa demande d'asile d'accord oui avec la demande d'asile il a le droit de travailler il a le droit de voyager sauf dans son pays il a les mêmes droits que tous les autres qui ne sont pas réfugiés d'accord mais je suis bien à la préfecture de la Vienne au moins bah oui voilà donc je me renseigne au moins une bonne personne voilà c'est pas la Vienne c'est national national voilà d'accord il a le droit de garder son statut il n'y a pas à partir sauf si la personne le demande de ne plus être réfugiée d'accord d'accord c'est la demande d'un projet donc c'est pas la peine de s'alarmer vous avez votre statut ça va 2, 3, 4 de réfugiés vous l'avez oh ouais ok ça me rassure parce qu'il y a un panique total au niveau de notre communauté il y en a il y en a c'est son choix lui de savoir s'il veut la conserver malgré la déclaration de notre président qu'il peut vous retourner vous en tant que personne en France vous décidez de ne pas y aller vous n'y allez pas d'accord vous gardez le statut de réfugié d'accord ok ah bah ça c'est super voilà tant mieux ah bah je vous remercie de m'avoir bien renseigné ah ok je suis ben je suis très contente c'est vrai ben au moins je vais passer une bonne samedi voilà un bon week-end vous pouvez trouver il y aura toujours des gens pour vous oui mais non on va vous expliquer on va vous jeter c'est faux ça c'est un mensonge je vous le dis il y aura forcément des gens qui vont dire le contraire non 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 ah d'accord je suis lassée d'entendre les mensonges voilà merci beaucoup d'accord et puis bon week-end à vous merci au revoir bonjour bonjour merci monsieur je vous le dis on est comment dirais-je préfecture maintenant je vais vous le dis je vais tout de suite à cetteятельie dans la voiture c'est plus comme ça voilà donc je vais diriger, je vais voir les voitures pour la salle directe. Je vais faire visiter la Vienne, la Préfecture nationale. Ah oui, ils appellent le Préfet, le Préfet Nabisso, très important. Voilà. Voilà. Donc, je vais vous visiter la Vienne. Voilà. Donc, je vais vous faire visiter la Vienne. On a filmé Mwassiwana à son insu, malheureusement, que je devais faire ça. Je devais le faire. Parce qu'il y a trop de mensonges dans notre communauté, il faut que ça cesse. Donc, je vais vous insulter le Président. Au moins, il va vous faire visiter l'espace pour que nous sommes renseignés. Nous sommes renseignés à l'accueil de la Préfecture. Donc, vous avez entendu que c'est archi faux, que nous sommes venus delevels. Donc, Donc, nous sommes venus à la Vienne. Nous avons choisi nos enfants, les clics et les clacs. Nous avons créé la voiture, nous avons démarré, puis nous sommes venus à la Préfecture. Il est très beau. Il est très, très beau. le changement c'est maintenant congo nord tv reportage interviews concerts baptême mariage pour immortaliser vos événements nos chroniqueurs et chroniqueuses le rencontre de professionnalisme pour vous servir de l'information